Bonjour à tous et à toutes, merci d'écouter Immigration TV Canada, le seul et unique canal qui vous donne des informations venues directement de l'immigration canadienne et du gouvernement canadien. La recherche d'emploi peut être une étape exigeante, surtout pour les travailleurs étrangers en quête d'opportunités dans un pays étranger tel que le Canada. Mais ce que j'aimerais vous dire, si vous choisissez le Canada comme destination pour votre carrière, vous êtes chanceux. Parce que vous êtes tombé sur la meilleure chaîne YouTube qui vous donne des informations venues directement de l'immigration canadienne et du gouvernement canadien. Parce que cette chaîne a été spécialement conçue pour répondre à vos besoins en matière d'emploi, en matière d'opportunités. Donc nous sommes là, nous vous apportons des informations que nous avons traitées soigneusement et aussi nous vous cherchons des offres d'emploi qui pourraient donc faire votre affaire. n'oubliez pas que le Canada est depuis longtemps reconnu comme l'une des destinations les plus attrayantes pour les travailleurs étrangers en quête de nouvelles opportunités professionnelles. Donc le Canada, je n'arrête pas de dire ça, c'est un pays avec une économie dynamique, un environnement multiculturel, accueillant et des politiques d'immigration favorables. Vous avez entendu, le Québec seulement va recevoir 50 000 nouveaux résidents, tandis que le Canada, de façon générale, de son côté, prône pour 500 000 nouveaux résidents permanents pour chaque année. Donc ça fait à peu près 550 000 immigrants. Et le Canada, avec un projet d'avoir ou d'atteindre 100 millions de personnes jusqu'à 2100. Donc c'est pour dire que c'est un pays qui est ouvert à l'immigration. C'est un pays qui croit beaucoup dans l'immigration. C'est pourquoi ils sont en train, au fur et à mesure, de travailler là-dessus pour voir comment ils peuvent améliorer les conditions de travail, et les conditions de vie. Et surtout aujourd'hui, vous pouvez voir ça au niveau des rues de Montréal. Il y avait de la grève, grève des gens qui réclament de meilleures conditions de travail, de meilleurs salaires. Donc vous allez voir, le gouvernement n'aura pas le choix d'améliorer ces choses. Aujourd'hui, je vous apporte, si vous êtes au Canada ou vous comptez venir au Canada comme professionnel, la première chose à faire après avoir entamé la procédure, c'est de faire une évaluation comparative de vos diplômes. Ceci va vous aider à se valoriser au Canada. Parce que nombreux sont les gens qui arrivent ici et qui travaillent dans des domaines exécrables. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient jamais pensé de faire une étude comparative, une étude d'évaluation comparative de son diplôme professionnel ou de sa licence universitaire. Pourquoi? Parce que si vous êtes venu au Canada et que vous travaillez dans un domaine, soit pour pouvoir sauver la face en attendant que vous vous établissez de façon permanente ou de façon totale, comme ça, quand vous êtes arrivé dans un pays et que vous n'avez pas encore tout ce qu'il faut, ou vous n'avez pas encore toutes les informations, vous ne savez pas encore comment fonctionne le système, vous pouvez accepter n'importe quel domaine en attendant que vous vous statuez sur certaines conditions, que vous analysez le terrain, vous voyez comment ça fonctionne et que vous lancez pour pouvoir travailler ou pour pouvoir entamer ou démarrer une nouvelle carrière ici au Canada. J'ai trouvé à peu près 100 offres d'emploi pour les travailleurs étrangers au Canada. Et ces offres d'emploi, ce sont des offres pour les personnes qui ont une formation. Sans doute, si vous êtes formé, vous avez étudié chez vous, vous allez pouvoir trouver quelque chose qui vous intéresse à travers ces différentes offres d'emploi. Premièrement, on cherche des directeurs généraux, directrices générales, production de biens, services publics, transports et constructions. Il y a aussi directeurs, directrices de la commercialisation, spécialistes des systèmes informatiques commerciaux, pédiatres, médecins de famille, chefs de vente, vice-présidents de l'exploitation, production des biens, services publics, transports et communications, psychiatres en gériatrie, mécaniciens. Il y a pour les gens qui étudient le marketing, les services financiers, communication et services aux entreprises, directeurs généraux, directrices générales des services financiers, communication et autres services aux entreprises, chef de direction, service financier, communication et autres services aux entreprises, directeur général, directrice générale des ventes, commerce, diffusion et autres services. Vous pouvez voir, je vais vous laisser le lien à la description de la vidéo, directrice des placements, cotage financier, vice-président, vice-président des ressources humaines, santé, enseignements, services communautaires, sociaux et associations mutuelles, directeur, directrice de la commercialisation, directeur général, directrice générale des services financiers, communication et autres services aux entreprises. Donc, directeur général, directrice générale des spécialistes en médecine interne, spécialiste en technologie de l'information, directeur général, directrice générale des services financiers, communication et autres services aux entreprises. N'oubliez pas, comme je vous dis, c'est au nombre de 100 offres d'emploi. Je ne vais pas pouvoir tout lire, mais ce que je vais faire, je vais laisser un lien à la description de la vidéo. Vous allez regarder, est-ce qu'il n'y a pas un domaine qui correspond à votre diplôme d'études ou votre licence universitaire? Comme ça, vous allez pouvoir appliquer. Mais n'oubliez pas, ce n'est pas pour des gens qui sont hors du Canada, c'est pour des gens qui sont au Canada, donc qui ont une connaissance ou qui ont une formation dans tous les domaines que je viens d'évoquer et plus encore. Et dans le lien, vous allez voir tous les autres domaines auxquels vous pouvez donc tailler votre place sur le marché du travail canadien, étant au Canada. Donc, vous allez regarder, c'est au nombre de 100 postes de travail. Donc, n'oubliez pas, ici, il y a pénurie de main-d'oeuvre et ceci presque dans tous les domaines. Dans le domaine de la santé, c'est encore plus complexe. On a besoin d'infirmières, on a besoin de préposés aux bénéficiaires, on a besoin de médecins, on a besoin de techniciens en laboratoire. Donc, dans la construction civile, vous avez vu, le Québec ouvre ses mains pour recevoir 5000 nouveaux professionnels dans le domaine de la construction afin de pouvoir pallier le problème de main-d'oeuvre ici. C'est un pays vierge, en quelque sorte, qui a besoin de gens pour travailler. C'est les gens du dehors, les immigrants qui viennent ici pour travailler et pour remplir l'assiette fiscale du Canada. Et le Canada est très reconnaissant envers des immigrants. C'est pourquoi leurs portes sont toujours ouvertes pour recevoir de nouvelles têtes. Donc, n'oubliez pas, si vous êtes nouveau, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, laissez like, commentaire, partagez surtout nos vidéos avec tous vos contacts comme ça. D'autres gens seront aussi informés comme vous et avoir de très bonnes informations dans de bonnes sources. Excellente soirée à tous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada